Salut à tous, bonjour. Et si vous aimez le théâtre, bonjour à tous. Restez avec nous parce que Sophie Attal, que vous connaissez bien, n'est-ce pas, qui a déjà mis en scène plusieurs spectacles à Jérusalem, à Tel Aviv, notamment dans d'autres villes d'Israël, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy. Toujours très contente d'arriver là. Ça donne la pêche ce studio, je ne sais pas pourquoi. C'est parfait. Et Sophie, tu nous as amené une élève à toi qui s'appelle Sabine Lévy. Bonjour Sabine. Bonjour Cathy. Et donc on est là pour parler du prochain spectacle que tu fais avec tes élèves. Attention, ce n'est pas un spectacle professionnel, c'est un spectacle d'élèves, ça mérite d'être souligné, qui aura lieu le 26 juin à 20h30 au Matnas de Baca. Ça s'appelle Scène de vie. Alors si les élèves ne sont pas pros, ils sont quand même très bons. C'est pour ça que je les montre sur scène. Je ne présente que ce qui est présentable. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les textes qu'ils vont louer sont des textes d'auteurs vraiment confirmés. Bravo. Tu peux nous dire un petit mot ? Jean-Michel Ribes et Philippe Grimaud sont des auteurs contemporains français qui sont un peu, enfin en tout cas pour Jean-Michel Ribes, mon auteur de prédilection, puisqu'ils s'attaquent à l'absurde de la vie et je trouve que c'est... Du théâtre de l'absurde, c'est ça ? Du théâtre de l'absurde. Et ça m'a tout de suite touchée quand j'ai vu la première fois son spectacle en France, Théâtre sans animaux, qui avait eu à Molière, je te parle de ça, il y a 20 ans. J'avais d'ailleurs dans mes cours de théâtre joué des sketchs. J'en ai joué un récemment à la journée de la femme à Tel Aviv qui s'appelle Ultime Bataille. Mais j'avais joué aussi Bravo, tout ça. Puis dès que je suis arrivée en Israël et que j'ai monté un cours de théâtre, un atelier théâtre, j'ai voulu être de nouveau retouchée parce que c'est un grand plaisir de s'amuser avec l'écriture de Jean-Michel Ribes. Philippe Grimaud, je l'ai découvert récemment et il a attaqué un sujet de prédilection à moi aussi, enfin qui m'a touchée, je veux dire, c'est pas prédilection, ça m'a touchée. Il a écrit des monologues sur des gens qui font du théâtre en amateur. Et moi, c'est depuis 10 ans ce que je vois. C'est mon quotidien. Ça te parle. Ça me parle. Alors justement, ça fait 10 ans que tu es prof de théâtre, que tu as mis des ateliers, comme tu aimes à le dire, de théâtre à Jérusalem depuis 10 ans. Et puis récemment à Tel Aviv. Toi, Sabine, tu n'es pas un élève de Tel Aviv, tu habites de Jérusalem. J'ai cette chance. Voilà. On aura la chance d'avoir pour ce spectacle un élève de Tel Aviv. Et on espère, si le spectacle est réussi, Bézat HM, aller à Tel Aviv, le présenter au Svoulou, dans tous les cafés théâtres là-bas qui nous accueillent, les bras ouverts. Ok, très bien. Alors, Sabine, toi, tu es élève de Sophie Attal depuis combien de temps ? Depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre. D'accord. Pourquoi as-tu décidé d'aller prendre des cours de théâtre ? C'était un truc qui est en toi depuis très longtemps ? Oui. C'est vrai ? C'est-à-dire que ça a toujours été dans ma nature, comme ça, de venir un peu sur le devant, éventuellement d'essayer de faire rire, ce qui n'est pas toujours très facile. Et bon, pour des raisons géographiques, ce n'était pas faisable. Et puis, comme j'ai eu la chance d'arriver en Israël, à Jérusalem, et puis les enfants, etc. Donc, du coup, j'ai été plus disponible pour ça. Qu'est-ce que tu trouves dans ce cours de théâtre ? Quelle est la particularité de ce cours ? Ce qui est assez bien fait chez Sophie, mis à part que c'est quelqu'un de très bien, c'est cette capacité qu'elle a à sortir du fond de ses élèves, vraiment à aller creuser en eux toutes leurs émotions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire les émotions qu'on peut voir habituellement sur une scène, que ce soit la jalousie, la gentillesse, l'amour, la peur, tout ce qu'on veut, et de les sortir et vraiment de les exprimer jusqu'à leur paroxysme. C'est-à-dire, elle va creuser au fond, au fond, au fond, et après, quand ça sort, c'est un feu d'artifice. Un feu d'artifice. C'est quoi la méthode de Sophie ? La méthode, c'est l'acteur studio, je ne l'ai pas inventée. Donc, je ne suis pas créatrice d'une méthode, sauf qu'il y a dix ans, quand on m'a mise dans la tête qu'il fallait que je devienne prof de théâtre. Alors, j'ai commencé à consulter tous les bouquins que j'avais de théâtre, puisque j'avais fait 20 ans de théâtre à Paris. Et en effet, il y avait la méthode de l'acteur studio, mais il y avait aussi Stabilansky, il y avait aussi Tchekov, enfin tout, bon, Tchekov, c'est parce que j'ai joué du Tchekov. Et j'ai fait une synthèse. Disons que, bon, alors, je m'attribue l'honneur d'avoir fait une synthèse et d'avoir créé des centaines de cours. Je passe le cours, juste pour donner envie à ceux qui vont peut-être aller le 26 juin au maintenance de Bacca, c'est Réhove-Issachar, je crois. C'est ça, l'impasse. Voilà, dans la petite impasse qui coupe Yehouda, scène de vie, un spectacle comique, il faut quand même le dire. Explique-leur un petit peu, Sabine, comment vous avez travaillé ? Prends, par exemple, une des scènes de vie, et comment toi, tu l'as travaillée, comment vous êtes arrivée à sortir le meilleur ? Une des scènes de vie du spectacle ? Une à toi. Une à moi ? La vieille. Oui, la vieille. Tu joues une vieille dame ? Je jouais une vieille dame, oui. Et alors ? Il y arrive quoi, cette vieille dame ? Non, disons que, déjà, à l'origine, c'est un déguisement que j'avais fait à Pourrim. Donc, comme ça avait été assez sympa. Non, elle dit un petit peu ce qu'elle ressent sur un petit monologue. Et puis... Et puis, elle fait du théâtre en amateur. Elle fait du théâtre le soir en... En amateur. Donc, on s'amuse. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, personnellement ? Déjà, une coupure dans la semaine. Parce que c'est vrai qu'on a un rythme... De faire quelque chose pour moi, et surtout de pouvoir exprimer, je veux dire, ce que dans la vie de tous les jours, on est obligé de réprimer un petit peu. Parce qu'on est obligé à une certaine retenue, quand même. Et donc, une fois par semaine, on se lâche complètement. À quoi, c'est un endroit où on est vraiment sur eux-mêmes, Sophie ? C'est ce que je leur demande, d'être plus privée en public. C'est le béabat. C'est ça la méthode de l'acteur studio. C'est de sortir le vrai... Le théâtre, c'est la recherche de la vérité. C'est pour ça que ça me plaît, le théâtre, tu comprends bien ? Ça me ressemble, n'est-ce pas, Cathy ? Et donc, voilà. Le théâtre, c'est les moments de vie. Donc, ce sont des scènes de vie où, malgré les conflits intérieurs, et en fonction des conflits intérieurs que l'on a, on vit des scènes en arrivant des fois à des paroxysmes de situations, en mettant en relief des tocs de personnages. Tu comprends bien ? Toi, tu es arrivée aujourd'hui, ce matin, Cathy. Tu es arrivée... On va faire attention, on va faire un cours. Tu as un état d'esprit. Si je te demandais ton état d'esprit, tu me dirais, Cathy, surmenée, par exemple. Non, non. Non, pas du tout. Alors, c'est ce que j'utilise aussi, d'ailleurs. C'est la thérapie par le théâtre que j'ai appris. Donc, tu fais plein de choses. Mais là, on ne parle pas dans ce spectacle. C'est avec cet état d'esprit de surmenage que tu commences ta journée. Elle va absolument que je sois surmenée. D'accord. Non, mais c'est avec cet état d'esprit. Moi, je suis peut-être... Je ne sais pas. Je vais te dire. J'ai plusieurs états d'esprit, mais il n'y en a pas. Justement, on va parler de ces états d'esprit-là. Et je vais demander à Sabine, parce que c'est quand même elle qui reçoit les conseils et les directions, la direction d'acteur de Sophie. Donc, on travaille quoi ? La joie, la tristesse, la colère ? On travaille tout. On va travailler la jalousie. Elle donne un thème et après... Par exemple, on va travailler la jalousie. Ok. Alors, elle nous dit, ok, vous... Exprime-moi la jalousie. Donc, je prends un partenaire. Et je fais carrément une petite impro sur de la jalousie où je dois vraiment exprimer la jalousie. Maintenant, si Sophie, elle voit que c'est bien parce qu'elle est toujours... Elle encourage toujours. Donc, elle ne dira jamais, c'est nul. Elle dira, ok, c'est super. Maintenant, fais-le encore mieux parce que tu peux le faire encore mieux. Donc, je vais le faire encore mieux forcément parce qu'elle me l'a dit. Et donc, je vais exprimer tout ce que... Par exemple, la jalousie, si je suis un petit peu de nature jalouse, je vais le montrer plus ou moins dans la vie de tous les jours parce qu'il faut quand même se retenir. Mais au théâtre, je veux dire, tu l'exprimes complètement. Et c'est comme ça pour toutes les émotions, que ce soit la jalousie, la peine. C'est-à-dire, bon, moi, je dois faire... Je m'effondre en larmes tout de suite sur la scène. Elle doit être douée, Sabine. Ah, mais elle est très douée. Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde de se mettre à pleurer sur scène, comme ça, sur un claquement de doigts. Très douée. OK. Mais tout le monde est doué. C'est ça que je veux expliquer, c'est que tout le monde peut faire du théâtre parce que dans la vie, à tout la vie... Non, et puis elle arrive à nous ressortir tous nos dons qu'on a enfoués en nous. Elle, elle nous les sort. Elle creuse, elle nous les sort. C'est le but de l'Allia, c'est de ressortir son potentiel, d'exploiter son potentiel. Il paraît. Oui, et bien justement, avec le théâtre, on donne à fond dans l'Allia. OK, on arrive à sortir son potentiel. Tel Aviv, c'est très nouveau. Les cours à Tel Aviv, c'est la même chose, j'imagine, c'est la réplique de l'atelier de Jérusalem à Tel Aviv. C'est la réplique et c'est aussi varié comme public d'élèves, d'âge mélangé. Là, je vois sur l'affiche religieux, pas religieux, filles, garçons, femmes, plus jeunes, il y a un peu de tout. Oui, ça, c'est Jérusalem, il y a un peu de tout. À Tel Aviv, c'est aussi le chirurgien à la retraite qui est venu se la couler douce à Tel Aviv et qui veut occuper ses journées et qui a toujours rêvé de faire du théâtre, mais il était toute la journée en train d'opérer. C'est les femmes qui ont besoin de libérer un peu de leur quotidien chargé, par exemple, les mères de famille, c'est les jeunes qui... Il y a un peu de tout, c'est pareil. C'est pareil, il y a un peu de tout. En tout cas, c'est surtout ce que j'aime dans le théâtre, c'est la mixité, le mélange, le fait qu'on est tous réunis par une même passion. C'est la scène, le théâtre. Et à Tel Aviv, il y a peut-être un peu plus de libération par rapport... Il y a des carcans à Jérusalem. Alors, on essaie, nous, dans toute la Tzini, où est possible, puisque j'ai des femmes tête couvertes qui font du théâtre avec moi. La preuve, Sabine, on essaie d'être au maximum dans la Tzinioute, évidemment. À Tel Aviv, c'est pareil. Mais il y a peut-être une petite liberté de pensée un peu plus importante, comme dans la vie. Le théâtre et l'atelier théâtre, c'est des scènes de vie. Alors, on était content de vous recevoir ce matin, d'avoir parlé de la passion qui vous anime toutes les deux. En tout cas, soit c'était une découverte, mais tu sentais que c'était... Ça bouillonnait à l'intérieur. Donc, rendez-vous si vous avez envie de découvrir l'atelier théâtre. C'est aussi une bonne façon de découvrir ce qu'on fait dans un atelier théâtre, ce que ça donne après un an de cours. Qu'est-ce qu'on peut donner sur scène ? Eh bien, allez voir Scène de vie. C'est un spectacle comique, vous allez rire. Des textes de Jean-Michel Ribes et Philippe Grimaud. 26 juin à 20h30 au Matenas de Bacar. Ça coûte 20 shékels. 20 shékels, c'est au profit des Olymme Hadashim, parce que grâce à ça, le Matenas pourra, grâce à ce spectacle en principe, financer une activité l'année prochaine nouvelle. Et en même pour les Olymnes. Parce qu'il y a beaucoup de francophones dans le quartier, et c'est vrai qu'ils essaient de faire beaucoup de choses. Sabine, alors justement, j'en profite pour dire que Sabine, qui est Merakézette, pas celle-là, Sabine Attia, qui est Merakézette Clita du Matenas de Bacar, nous a accueillis, comme on est accueillis depuis 10 ans au Matenas de Bacar, et qu'on est franchement bien dans ce Matenas, et qu'elle fait un travail extraordinaire. Elle fait plein de choses, plein d'actifs, et c'est aussi un moyen d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Voilà, un travail extraordinaire. Je veux juste rajouter, Katia, si tu me permets, qu'en fin de spectacle, après les scènes de vie qu'on va présenter, je vais initier quelque chose à Jérusalem que je commence aussi à faire à Tel Aviv. C'est-à-dire que mon spectacle devient réactif avec le public. Interactif avec le public. Ça veut dire que je lance des thèmes d'impro. Ah sympa. Et les gens montent sur scène ? Oui, le public est invité à monter sur scène avec ou sans un élève de mon atelier pour des impros, pour leur montrer un peu qu'ils sont capables. et qu'ils sont capables. Tout le monde peut le faire. Ils vont se découvrir des nouveaux talents. Ah bah c'est formidable. Voilà, ça sera... Une soirée pleine de promesses. Ce sera le 26 juin à 20h30. Merci à toutes les deux. Merci à toi. On vous dit quoi ? Merde. Il faut dire un gros mot ? Oui. Merde. C'est une explication au théâtre en France. Je n'ai pas le temps de vous la donner, mais elle existe. Il y a une raison pour laquelle on dit merde au spectacle. Ok, bah alors voilà, c'est fait. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Merci à toi, Cathy. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.